bonjour à tous je viens du speakertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la puissance de ssh et en même temps je vais vous présenter un outil qui permet de gérer les connexions ssh avec avec notre ami ivo s pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le lien rejoindre sous la vidéo merci beaucoup alors on va pouvoir commencer alors comme vous le savez l'interface de ivo s elle est vachement sympa elle permet de faire des tas de trucs tu vois je vais l'afficher histoire de savoir de quoi on parle elle permet de faire des tas de trucs de régler les os et de changer les miners de créer les flysheets etc donc tout ça c'est très très bien ça permet de faire beaucoup de choses déjà et de façon facile quoi voilà mais il ya beaucoup d'opérations qu'on ne peut faire que via le terminal le terminal de commande a donc vous avez un accès au terminal de commande qui est émulé entre guillemets c'est à dire que c'est pas vraiment un client lourd comme on peut avoir je que je vous faire voir après donc quand vous cliez quand vous cliquez sur l'adresse ip là ou quand vous cliquez sur remote access ici ici la ive shell start vous avez accès au terminal de commande bon c'est le terminal je vais vous faire voir ça donc je l'ai déjà présenté dans plein de vidéos vous tapez user et vous tapez un mot de passe et puis voilà si vous n'arrivez pas à y accéder il faut aller dans les paramètres du rig ici et vous devez il ya un truc qui s'appelle attend c'est où je vais le trouver voilà c'est ça turn on ssh access il faut que le vnc soit décoché voilà et puis vous pouvez aussi activer shell in the box voyez il ya les deux ici là donc ça ça se fait ici l'accès et vous pouvez mettre le mot de passe ici si jamais il ya besoin voilà voilà pensez à pas mettre l'accès ssh depuis votre box vous redirigez pas le port 22 c'est port 22 le port ssh donc pensez à pas le mettre parce que c'est très facile d'avoir accès sinon donc voyez ça nous donne une console comme ça donc c'est plutôt sympa mais ça casse pas des briques quand même ça permet bon de faire les opérations de base tu vois je vais faire mode td watch par exemple tu vois voilà ça permet d'avoir les opérations de base en couleur donc c'est quand même déjà pas mal puis je rappelle que vous avez l'aide ici là qui est très utile à moi je vous conseille de la lire ça permet de déjà d'apprendre beaucoup de choses avant déjà voilà mais il ya un autre client alors avant j'utilisais celui ci tabi point sh qui est pas mal du tout on pouvait le télécharger ici donc là je vais pas vous montrer tabi point sh je vais vous montrer moba externe qui est beaucoup plus beaucoup plus puissant vous allez voir on peut faire énormément de choses avec on peut contrôler trois rigues en même temps 10 même si on veut vous allez voir c'est vraiment très très puissant on a un serveur x qui est intégré donc ça veut dire que vous pouvez rediriger l'affichage graphique de votre rig directement sur votre machine je vais vous montrer un petit peu de ça va faire découvrir un petit peu les possibilités de gestion un peu plus industrielle de deux avec ssh quoi donc moi j'ai déjà installé mais pour l'installer c'est très simple vous cliquez sur get moba externe alors il ya d'autres clients qui existent à d'autres clients et sa chasse qui existe moi j'aime bien à moba externe parce qu'il est vraiment très puissant il ya des tas d'outils dessus qu'on retrouve pas sur les autres tabi point sh il est classe il est classe et il est joli mais il manque quand même des outils indispensables qu'on va retrouver ici voilà sachant qu'ici vous pouvez gérer aussi des sessions sftp ftp enfin voilà beaucoup 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 de choses qu'on peut faire quoi donc déjà quel est l'avantage là c'est que par exemple si je me connecte donc là tout tu vois j'ai des sessions qui sont enregistrés je juste vous présentez le logiciel vite fait vous avez ici la fenêtre où on va voir les choses s'afficher sur lesquelles on se connecte ici vous avez les sessions et puis en haut vous avez toutes sortes de boutons voilà qui permet de faire toutes sortes de choses je vais pas tout vous présenter ici parce que c'est un logiciel qui est assez compliqué mais voilà je vais vous montrer quelques fonctionnalités assez simple déjà de base et vous montrer comment on peut industrialiser un petit peu genre si vous avez quatre cinq rigues comme vous pouvez envoyer les mêmes commandes partout etc donc déjà on va on va on va créer une session donc tu fais un clic droit dans cette zone là et tu fais nouvelle session news et new session ici là tu sélectionne ssh ici donc ici je vais mettre l'adresse ip d'un de mes rigs 192 168 1 5 par exemple c'est mon worker 01 voilà je vais cliquer sur specify user name ici donc là je te fais voir comment créer un profil et en user name je vais mettre user donc c'est le login quoi en gros voilà et puis ma foi c'est à peu près tout ce qui a à faire vous pouvez attend c'est où qu'on donne le nom de session voilà c'est dans le dernier truc la bookmark setting tu peux mettre le nom de session donc par exemple moi c'est mon rig qui s'appelle worker 01 voilà et puis tu crée tu cliques sur ok et ça va te créer le truc quoi donc là je n'ai pas cliqué sur ok parce que je l'ai déjà donc tu vois une fois que tu veux y accéder tu double clic dessus et paf tu vois c'est rapide un tel accès et alors ce qui est intéressant c'est que déjà tu peux paramétrer la taille des caractères et tout ça comme tu peux le voir moi je suis un peu big le donc il me faut des gros caractères ouais je pensais pas dire ça un jour fut une époque où je mettais les plus petits caractères possibles et voilà c'est plus le cas mais tu vois on peut comparer à la et là tu vois déjà tu sens cas il tu sens qu'il ya une différence quoi tu peux paramétrer les couleurs de tes sessions enfin tous les trucs que tu veux paramétrer la police type de caractère etc etc je vais pas rentrer dans les détails cosmétiques mais déjà il ya une grosse différence c'est que là tu as les fichiers et ben ouais donc du coup tu peux télécharger des fichiers tu peux naviguer sans aller te balader en faisant cd etc tu vois tu peux naviguer directement ici tu vois là je remonte là on est on est à la racine et on peut aller voir les logs par exemple tu vas dans var ici tu vois et ensuite tu vas dans log donc tu vois ça se trouve là ici et donc là tu as un des trucs s'appelle miner tu vois tu as un dossier miner et ici tu as les logs de bz miner donc tu double clic dessus et paf tu vas voir il va télécharger le fichier automatiquement il va te l'ouvrir donc ça permet de voir tous les logs de bz depuis le début qu'il a démarré tu vois il y en a il y en a un paquet donc si tu vois c'est quand même pratique tu peux les enregistrer les sauvegarder les imprimer enfin tu veux faire beaucoup de choses donc tu vois tu as la navigation de fichiers alors c'est facile parce que tu peux aussi télécharger des fichiers tu vois si je veux télécharger un fichier je clique sur run ici par exemple je fais download mais tu peux aussi en charger il suffit de les glisser dessus quoi donc c'est quand même facile tu peux cliquer en bas sur le truc follow terminal folder tu vois ici et donc ça va te permettre de naviguer et d'un côté et de l'autre donc ça t'évite de faire les cd les machins et les trucs donc c'est quand même bien pratique donc tu vois hop donc là par exemple si je vais dans user donc c'est le truc utilisateur tu vois c'est u non c'est dans home pardon c'est dans home attends il faut que je le trouve avec mes mauvais yeux tu vois home user ça c'est ce qu'on trouve dans le répertoire utilisateur de base c'est ce que je vois ici si je fais ls si je fais ls donc tu vois déjà c'est un côté pratique parce que tu peux gérer les fichiers directement depuis cette interface là un autre truc qui est vachement bien c'est que tu peux lancer des logiciels directement sur ton sur ton rig donc par exemple je sais pas imaginons que tu veuilles lancer firefox qui se trouve sur ton rig donc déjà tu vas taper su user parce qu'il faut le lancer en mode utilisateur firefox et tu tapes firefox ici attends firefox tu vois il me dit et là il m'ouvre une fenêtre avec firefox et donc là je peux faire ce que je veux ok ok tu vois ça me permet d'exécuter et donc ça ça marche directement sur le rig c'est un logiciel qui s'exécute sur le rig et moi je ne vois que l'affichage du logiciel donc tu vois c'est quand même bien c'est quand même puissant qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autres qu'on peut lancer comme ça il y a Gédit bon enfin bon déjà firefox ça te donne une bonne idée de ce que c'est quoi de ce que ça peut donner comme puissance quoi donc ça te permet de voir grosso modo voilà tu peux par exemple installer CPUX directement sur ton rig si tu mines avec le processeur et ça va te permettre de suivre l'évolution du processeur directement avec ça une autre fonctionnalité qui est vraiment pas mal je vais retourner dans les sessions je vais te faire voir ça je vais ouvrir 3 sessions par exemple donc là tu vois je me retrouve sur j'ai les 3 rigs ouvertes en simultané attends je vais retourner dans le répertoire de base voilà je vais retourner dans le répertoire de base donc là j'ai 3 sessions qui sont ouvertes tu vois et moi j'aimerais bien faire un truc c'est contrôler les 3 rigs en même temps tu as un bouton ici qui s'appelle multi exec alors tu cliques dessus et tu vois regarde là maintenant j'ai tout qui s'affiche comme ça j'ai les 3 machins qui s'affichent mes 3 terminaux et tu vois je peux envoyer des commandes sur chacun des rigs donc si je tape mode TD watch par exemple je peux voir attends j'ai raté watch je peux voir ce qui se passe sur chacun de mes rigs directement dans les logs donc tu vois c'est quand même très puissant quand même très puissant alors là si je tape 2 tu vois il met no log miner pour 2 pour les 2 duos par contre celui du bas tu vois j'ai 2 mineurs en moi j'ai xmrig et srb et ça m'a permis d'exécuter les commandes sur tous les rigs je peux même faire des copies multiples par exemple si j'ai 10 rigs à installer imaginons tu dois regarde imaginons attend mince faudrait que je le retrouve ce truc je vais te montrer ça je crois que je l'ai mis dans temp srb.txt voilà imaginons tu vois j'ai ça c'est la ligne de commande pour installer la nouvelle version de srb et c'est celle-ci imaginons je vais installer srb sur tous mes rigs d'un seul coup tu vois et bien j'ai juste à faire ça je vais faire un clic droit parce que le clic droit c'est pour coller je fais un clic droit et tu vois ça va me le coller que sur un là mais si je fais multipast ça va me le coller partout attend je vais effacer je vais effacer je vais effacer je vais effacer voilà c'est un peu long désolé je vais faire clear voilà ça efface tous les trucs je fais multipast et paf t'as vu et donc là du coup je peux lancer la commande sur tous mes rigs en même temps donc c'est quand même vachement bien pour industrialiser le truc quoi et ça peut permettre de faire des choses quand même assez puissantes tout ça de façon très pratique un autre truc que je vais te montrer aussi c'est quand tu crées ta session tu peux faire en sorte de lancer une commande directement au démarrage donc par exemple là je vais en modifier une tu vois je fais worker01 je fais edit session ici pour aller modifier les paramètres et tu vois c'est où le truc attend il faut que je retrouve où c'est mais on peut lancer une commande au moment où on se log tu vois ça c'est pour customiser les couleurs execute commande voilà c'est ça voilà tu coches do not exit after commande end tu vois par exemple là je vais mettre mode TD watch si c'est souvent le truc que tu lances au démarrage tu vois tu tapes juste la commande ici tu fais ok et là tu vois si j'ouvre ma session sur worker01 paf il m'exécute direct la commande tu as vu et si je fais ctrl c pour sortir il me dégage pas ça c'est très pratique parce que ça te permet d'aller directement tu vois sur ton worker paf t'arrives et tu vois directement ce qui se passe dans les logs de ton miner donc c'est quand même très très pratique alors je crois que la version d'essai elle est limitée à 12 12 sessions 12 user sessions ici donc c'est largement suffisant pour nous qui n'avons pas 50 000 rigs et donc c'est quand même bien voilà moi je voulais te partager cet outil parce qu'il est très pratique et t'as vu tu peux faire des tas de trucs très puissants donc après bon je te montre pas tout parce qu'il y a des tas d'autres choses on peut ajouter des plugins et toutes sortes d'autres trucs voilà je vais pas tout te détailler ici mais voilà je voulais quand même te montrer cet outil là parce qu'il est quand même je pense c'est un outil précieux à partir du moment où tu l'as géré plus d'un rig imaginons par exemple que tu dois installer la nouvelle version de SRB dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo qui gère les cartes Nvidia puisqu'il ne l'est géré pas avant et bah du coup tu vois la ligne de commande pour l'installer en avance avant tout le monde bah ouais et bah elle est là et bah du coup si t'as 10 rigs à faire et bah tu ouvres tes 10 sessions tu lances multi-exec tu copie-colle tu balances t'envoies le truc et t'as pas à te connecter à chaque fois sur chaque rig et tout tu gagnes un temps fou quoi voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à me dire ce que vous pensez de cet outil n'hésitez pas j'espère que je vous fais découvrir des trucs voilà et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut